Salut les joueurs! Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans les eaux internationales sur un navire proche de la Colombie et il vous prend l'idée de génie d'aller ramasser une grosse cargaison de cannabis pour aller la porter dans les eaux internationales au bord de l'Alaska. Alors vous prenez la cargaison et vous quittez vers le nord et tout à coup, rendu dans les eaux internationales proche de la Colombie-Britannique, vous vous retrouvez avec des ennuis mécaniques. Et en plus, il y a une tempête qui arrive. Si vous restez à cet endroit-là, le bateau va couler au fond avec tout l'équipage à son bord. Vous décidez donc de rentrer dans les eaux internationales canadiennes pour larguer tout ce que vous avez comme cargaison pour essayer de garder le bateau à flot pour pas qu'il coule. Et c'est exactement là que la garde côtière canadienne vous attend avec une belle accusation d'importation de cannabis pour une valeur d'environ 6 millions de dollars. Qu'est-ce que votre avocat va plaider? La défense de nécessité. Ce beau voyage dans les eaux internationales, c'est William Percot et ses acolytes qui l'ont fait en 1979. Et leur dossier s'est retrouvé devant la Cour suprême du Canada. Leur argument était que pour éviter la mort de tout l'équipage, il fallait absolument rentrer dans les eaux canadiennes et faire une importation de cannabis. C'est ce qu'on appelle la défense de nécessité. Et la Cour suprême, dans ce jugement-là, est venue baliser exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour respecter la défense de nécessité pour être en mesure de commettre un crime et d'en être excusé. Il y a trois critères. Premièrement, il doit y avoir un danger immédiat. Ça ne peut pas être un péril potentiel, éventuel, possible. Il y a un danger qui est maintenant et c'est urgent de faire quelque chose. Le deuxième critère, c'est qu'on ne doit pas être en mesure de faire une action légale pour prévenir le péril. Donc, si vous avez un moyen légal d'échapper à la catastrophe qui arrive, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de commettre un crime. Mais si la seule solution, c'est de commettre un crime pour éviter le problème, à ce moment-là, ça peut fonctionner. Le troisième critère maintenant, c'est une espèce de balance de proportionnalité. On va vérifier le mal causé envers la société. Est-ce qu'il est pire ou moins pire que le crime que vous avez commis? Et c'est souvent sur ce critère-là que les défenses de nécessité vont s'écrouler devant les tribunaux. Alors qu'on se comprenne, si vous commettez un crime grave pour éviter la mort de quelqu'un, ça a plus de chances de passer que si vous commettez un crime grave pour éviter un petit problème. Bon, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va aller ramasser une cargaison de 6 millions de cannabis pour aller la livrer dans les eaux internationales. C'est un peu extrême comme cas. Par contre, la défense de nécessité peut s'appliquer dans d'autres types de situations où vous avez besoin d'utiliser cette défense-là. Prenons l'exemple suivant. Vous décidez d'aller en plein hiver dans un camp dans le bois avec des amis. C'est prévu que vous allez prendre des boissons alcooliques là, que tout le monde va dormir là, le gros party. Donc, c'est déjà prévu que vous couchez là, que vous ne prendrez pas votre véhicule automobile parce que vous n'allez pas être en mesure de conduire à ce moment-là. Vous allez avoir les facultés affaiblies pour conduire. Par contre, une chicane éclate durant la soirée. Et vous vous retrouvez à vous faire battre un peu par tout le monde, coup de pied, coup de poing. Vous commencez à saigner. Ça va vraiment mal. Vous réussissez à vous sauver. Vous ne prenez pas votre manteau, vous ne mettez pas vos souliers. Vous réussissez à vous sauver dehors, vous embarquez dans votre véhicule et vous vous sauvez. Et c'est là que la police vous arrête avec une accusation de conduite avec faculté affaiblie parce que, de toute évidence, vous n'êtes pas en mesure de conduire. La défense de nécessité pourrait s'appliquer dans un cas comme celui-ci. Premier critère. Est-ce que le péril était immédiat ou potentiel? Vous aviez un péril immédiat, vous étiez en train de vous faire battre. Est-ce que vous aviez un moyen légal de vous sauver? Non, parce que ce n'était pas le temps d'appeler le taxi et d'attendre 20 minutes qui arrivent. Est-ce que le mal causant vers la société de quitter avec votre véhicule alors que vous êtes en faculté affaiblie est moindre que le fait de vous retrouver ensanglanté, battu? Je pense que oui. C'est aussi ce que le juge a pensé. Ce qui fait en sorte que vous êtes en mesure d'appliquer cette défense-là à cette situation-là. Bon, vous vous dites que c'est encore trop éloigné comme situation. Prenons une situation qui pourrait vous arriver la prochaine fois que vous embarquez dans votre véhicule. Vous circulez sur la route et vous avez une ligne continue que vous n'avez pas le droit de franchir pour dépasser un véhicule. Le véhicule devant vous met les freins brusquement et la seule chose que vous pouvez faire pour éviter un accident, c'est de dépasser le véhicule vers la gauche, donc en passant sur une ligne droite. Vous n'avez pas le droit de passer sur cette ligne droite-là parce qu'il n'y a pas de pointillé. Vous venez de commettre une infraction au sens du Code de sécurité routière. Par contre, vous avez évité un péril. Vous n'aviez pas d'autre moyen de l'éviter que de commettre une infraction. Et le mal causé envers la société de passer sur une ligne pleine au lieu d'avoir un accident est moindre. Donc, ça peut être appliqué dans cette situation-là. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Salut les joueurs, j'espère que vous avez vu cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.